Une explosion détruit un quartier résidentiel et enlève la vie à un policier. Il ne reste plus qu'à des milliers de fragments et le crime ne semble avoir aucun mobile. Les autorités ratissent les rues pour résoudre un meurtre, mais ce crime crapuleux trouve son origine à plusieurs centaines de kilomètres de distance. De nombreux commerces du sud de la Californie sont la proie des flammes. Les investigateurs mettront plusieurs années avant d'identifier la signature de l'incendiaire à l'œuvre. Aux États-Unis, certains crimes relèvent du bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Lorsque les criminels mettent le feu, fabriquent des bombes ou font le trafic d'armes à feu, ils ne font pas qu'enfreindre la loi. Ils sont coupables de crimes contre l'État. Tout près de Boston, c'est un débat qui est un débat qui est un débat qui est un débat. Dans Boston, au Massachusetts, se trouve le paisible quartier ouvrier de Roslindale. Le 27 octobre 1991, un événement tragique marqua la fin de la quiétude de ce quartier. Thomas Shea reculait sa voiture de l'allée de sa maison pour aller travailler. Il entendit un bruit et s'arrêta pour aller voir de quoi il s'agissait. Il trouva une petite boîte noire au milieu de l'allée. Même si Shea était propriétaire d'un atelier de réparation de carrosserie, il n'y connaissait rien en mécanique automobile. Il présuma que cette boîte provenait du dessous de sa voiture. Ses voisins étaient cependant d'avis qu'il devait être prudent. À leur suggestion, Shea parla aux agents de police de l'objet suspect trouvé dans son allée. Il se mit ensuite à craindre qu'il ne s'agisse d'une bombe. Les experts en explosifs, Jerry Hurley et Frank Folley, vinrent examiner la boîte. Ces deux hommes avaient plus de 20 ans d'expérience avec ce genre de situation à haut risque. Cette fois-ci, cependant, la situation échappa à leur contrôle. Hurley et Folley furent gravement blessés par la détonation. Selon l'agent spécial Jeff Kerr de l'ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, les policiers ont fait ce qu'ils pouvaient en attendant que l'aide arrive. Les deux hommes étaient encore conscients. Frank et Jerry s'inquiétaient l'un de l'autre. Ils voulaient s'assurer qu'ils tenaient bien le coup tous les deux. Les gens du quartier ont réagi en appelant le service d'urgence pour obtenir une ambulance. Ça a été le début d'une très longue enquête. Comme des agents de police avaient été blessés par une explosion, l'affaire fut confiée aux agents du Bureau de l'ATF de Boston. L'équipe d'intervention nationale de l'ATF travailla de concert avec le service de police de Boston pour trouver l'auteur du crime et son mobile. Les ambulanciers tentèrent de stabiliser l'état des investigateurs. Les deux hommes étaient gravement blessés. Ils furent conduits à l'hôpital le plus près. Plus tard dans la journée, Jerry Hurley succomba à ses blessures. Quant à Frank Folley, il en sortirait estropié à vie. Le poseur de bombes était maintenant devenu officiellement un meurtrier. Les enquêteurs recueillirent le moindre fragment de débris dans l'espoir de trouver un indice sur son identité. La plupart de ces fragments étaient des composantes électroniques courantes, des interrupteurs, des raccords soudés, du ruban adhésif et des piles. Il était facile de se procurer ces articles n'importe où, ce qui leur enlevait toute valeur en tant qu'indice. Les agents de l'ATF tentaient de découvrir des parcelles de vérité dans les débris de plastique, de métal et de bois. À cette étape de l'enquête, tout le monde était un suspect potentiel, particulièrement Thomas Shea. Il nous faut tout d'abord nous assurer de la validité des déclarations initiales. Est-ce que cette bombe était bien attachée sous sa voiture ? Était-elle vraiment tombée de l'auto ? Est-ce que cet individu avait vraiment déplacé cette bombe de ses propres mains à deux reprises ? C'était certaine de nos questions. Nous nous sommes aussi demandé pourquoi la bombe avait explosé au moment précis où l'expert se trouvait à côté. Était-elle destinée à un agent de police ? Plus tard, un autre membre de la famille Shea fit son apparition dans l'affaire. Tommy, le fils de Shea, avait quitté la maison. Il avait entendu parler de l'explosion au bulletin de nouvelles. Il se rendit immédiatement chez lui, mais la compagne de son père refusa de le laisser entrer. Il se rendit alors au poste de police pour en savoir plus. Il avait l'air bouleversé. Les enquêteurs le mirent au courant de l'affaire. Ils lui posaient ensuite les quelques questions d'usage avant de le laisser partir. Les experts de l'ATF devaient concentrer leur attention sur les indices concrets. Tous les éléments recueillis sur la scène furent envoyés au laboratoire pour analyse. On trouva ce qui semblait être le détonateur de la bombe. Il était recouvert d'une couche de petites particules blanches translucides. L'analyse révéla qu'il s'agissait de particules de dynamite qui n'avaient pas explosé. Les experts en déduisirent que l'explosif avait été retiré de son enveloppe d'origine pour être mis dans une gaine de dimension réduite, assez petite pour être introduite dans cette bombe. La gaine recelait elle aussi des indices. Des fragments de papier de couleur étaient de murailles accrochées au ruban adhésif qui la recouvrait. La chimiste judiciaire Cynthia Wallace examina ces fragments. Ils semblaient provenir d'un magazine. C'était comme des photos de culturisme. Il y avait aussi des photos de fruits et de légumes et quelques fragments de textes imprimés. En examinant tout ça, j'en ai déduit que c'était peut-être le nom du graphiste qui avait mis les éléments en place pour la photo et fait la mise en page de l'article. Je suis allée à la bibliothèque et j'ai obtenu la liste de tous les éditeurs de magazines traitant de culturisme. Je les ai ensuite appelés un à un. Wallace finit par trouver le magazine qui avait engagé le graphiste qu'elle cherchait. À l'aide de l'éditeur, elle obtint une copie du numéro où se trouvait la photo en question. Elle demanda ensuite la liste de tous les abonnés de la région. Malheureusement, la plupart des magazines de culturisme sont vendus dans l'e-commerce et il y a peu d'abonnés. L'emballage de l'explosif ne permettait pas de retracer directement le poseur de bombes, mais il constituait tout de même une sorte de signature. Au cours de l'analyse des indices, on fit une autre découverte. Il y avait de nombreuses vis du genre qu'on ne retrouve que dans les contrôles à distance, comme dans les jeux téléguidés. Pour avoir utilisé ces composantes dans une bombe, son fabricant devait avoir certaines connaissances en électronique. Il avait bien fait ses devoirs ou alors il n'en était pas à sa première bombe. Les enquêteurs étaient en train de dresser le profil de leurs suspects quand ils obtinrent une autre piste inattendue. Le 31 octobre, soit trois jours après l'explosion, Tommy Shea organisa une conférence de presse. L'explosion avait attiré l'attention des médias sur sa famille. Il déclara qu'il était la cible du poseur de bombes. Il était convaincu que le coupable était un homme à qui il devait la somme de 50 000 dollars. Il était tout de même étrange que Tommy n'ait mentionné à aucun moment ses soupçons aux policiers. Après la conférence, les enquêteurs lui demandèrent de se rendre au poste de police pour être interrogé de nouveau. Les policiers vérifièrent la validité des déclarations de Tommy. Aucun indice ne laissait croire que l'homme accusé par Tommy était le coupable. Ils vérifièrent par la même occasion ses antécédents et découvrirent qu'il était recherché dans une autre ville pour Russell. Les policiers procéder à son arrestation et notèrent tout ce qu'il avait en sa possession, notamment un carnet de numéros de téléphone. Il fut remis en liberté sous caution. Depuis le début, les policiers avaient interrogé 200 personnes, mais l'enquête n'avait guère progressé. Ils tournèrent leur attention sur les éléments obtenus sur la scène du crime. Grâce aux milliers de fragments recueillis, les experts de l'équipe d'intervention de l'ATF reconstituèrent la bombe. Ils en transmirent ensuite la description aux divers services de police de la région. L'agent spécial Kerr ne tarda pas à trouver une autre piste. Un détective très astucieux s'est rappelé à un cas d'explosion remontant à 1986. Il a fourni le dossier aux agents de l'ATF de sa juridiction. Ces derniers me l'ont ensuite remis. Il y avait des liens entre les deux dispositifs, des ressemblances mineures, mais qui valaient quand même la peine qu'on s'y attarde. Au cours de cet incident, cinq ans plus tôt, un camion avait été endommagé par une bombe télécommandée qui ressemblait à celle qui avait explosé devant la résidence de Shea. Le principal suspect avait alors accepté de conclure un marché avec les autorités et ainsi éviter une peine d'emprisonnement. Il s'appelait Alfred Trenkler. Quelqu'un de l'équipe a alors dit que ce serait une étrange coïncidence si on trouvait ce nom dans le cardé de numéros de téléphone de Tommy. Effectivement, sous la lettre T se trouvait le nom de cet homme. Le 6 novembre, soit une semaine après l'explosion, les enquêteurs rendirent visite à Trenkler chez lui, près de Boston. Il dirigeait sa propre entreprise d'électronique et de télécommunication. Il coopéra avec la police et accepta même de faire un croquis de la bombe qu'il avait fabriquée en 1986. Il déclara à ne pas connaître Tommy Shea et accepta d'être soumis à un test polygraphique. Plus tard, cependant, il déclara qu'il refusait le test. Le profil d'Alfred Trenkler correspondait en tout point à celui d'un suspect. Des agents chargés de l'enquête entourant une explosion à Boston avaient appris que la bombe qui avait tué l'agent Hurley ressemblait à une bombe fabriquée par un certain Alfred Trenkler. Il ne savait toutefois pas si la bombe fatale était basée sur un modèle courant ou si elle était unique en son genre. La base de données qui contenait alors les informations sur 14 000 explosions trouva 7 cas similaires. De ces 7 cas, 5 furent éliminés parce que le mobile était clair ou qu'ils avaient été résolus. Il n'en restait plus que 2, la bombe de Trenkler de 1986 et celle trouvée dans l'allée de Thomas Shea. De quelques côtés que les policiers abordent l'affaire, ils obtenaient toujours la même réponse, Alfred Trenkler. Ils avaient de bonnes raisons de croire que ces derniers avaient mis une bombe au point avec l'aide de Tommy Shea. Malheureusement, peu de liens existaient entre les deux suspects. Des enquêteurs se rendirent dans des commerces d'électronique. Dans l'un d'eux, un commis reconnut Tommy à partir d'une photo. Il trouva également le reçu de la marchandise qu'il avait achetée le 18 octobre, soit seulement 10 jours avant l'explosion. Un certain Haché avait alors acheté des composantes électroniques. Haché étant l'anagramme de Chai. Le magasin se trouvait en face d'un immeuble où Trankler avait installé une tour à micro-ondes. Mais qu'est-ce que Trankler et le jeune Chai avaient à gagner à tuer le père de ce dernier? La tension entre Chai et son père n'était pas un mobile suffisant. Les agents découvrirent cependant que Chai, le père, devait toucher 100 000 dollars s'il remportait sa cause dans une poursuite intentée au propriétaire du garage qu'il louait. Tommy Chai est allé voir l'avocat qui s'occupait des affaires de son père et lui a demandé ce qui arriverait si son père mourait. L'avocat l'a informé que le cas échéant, le montant serait versé à ses héritiers, soit ses quatre enfants. Quelques jours avant l'explosion, Tommy avait dit à un de ses amis qu'il s'apprêtait à toucher une grosse somme d'argent. La police fit émettre le mandat d'arrestation de Tommy Chai et d'Alfred Tranquil. Pour l'instant, on ne disposait que de preuves indirectes, mais les agents étaient convaincus qu'elle pouvait tenir la route. Tommy Chai crut la même chose de son côté car il finit par avouer qu'il avait acheté les composantes électroniques de la bombe et qu'il l'avait placée sous la voiture de son père. C'était Tranquil qui lui avait indiqué quoi acheter. Tranquil assembla ensuite la bombe. Ce dernier n'y a toute implication malgré les preuves contre lui. Tommy Chai plaida coupable de complot et d'avoir causé la mort d'un agent. Il reconnut également avoir fait un usage illégal d'explosifs. Il fut condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement. Alfred Tranquil lui resta sur sa position et refusa de parler. Il fut condamné à la prison à vie. Tranquil et Chai n'étaient que deux complices. Parfois, une enquête permet de mettre à jour de vastes réseaux de corruption. Dans cette affaire, certains noms ont été changés. Le 9 décembre 1996 à Washington, des ambulanciers furent dépêchés sur la scène d'une fusillade dans le secteur sud-est de la ville. Ils y trouvèrent un jeune homme inconscient apparemment victime d'une confrontation entre des gangs de rue. Son nom était Laura Anderson. Pendant le trajet vers l'hôpital, son état de santé empira soudainement. L'ambulance se rangea au bord de la route. Les ambulanciers tentèrent de stabiliser son état. Un superviseur s'arrêta pour leur prêter main forte. Les ambulanciers acceptèrent son aide avec gratitude. Pendant qu'ils stabilisaient l'état du blessé, un homme s'approche à deux en déclarant qu'il était le cousin de la victime et qu'il souhaitait le voir. Le superviseur lui demanda de s'éloigner de l'ambulance. Il braqua alors une arme à feu et commença à tirer. Un des ambulanciers tenta l'en empêcher et réussit à le désarmer. Son collègue reçut une balle dans le pied au cours de la fusillade. Quant à Henderson, il fut tué sur le coup. Les policiers recueillirent les indices sur la scène. Les ambulanciers ne purent donner une description de l'assassin. L'attaque avait été trop rapide. Cependant, le suspect avait été blessé au cours de la lutte et il y avait des traces de son sang sur la chemise de l'un des ambulanciers. Les policiers réquisitionnèrent cet indice. L'arme à feu trouvée sur les lieux était un Beretta semi-automatique de calibre 40. Cela ne correspondait pas aux premières blessures de Henderson. Ces dernières avaient été infligées avec une arme d'un calibre de 9 mm. Deux armes avaient donc été utilisées pour commettre ce crime et on ignorait si on avait affaire à un ou deux suspects. Les policiers interrogèrent des témoins et des résidents du quartier. L'un d'eux déclara à la police qu'un seul et même individu avait fait feu les deux fois. Il s'agissait d'un certain Robert Burnd. Quelques jours plus tard, une informatrice qui ne craignait maintenant plus pour sa sécurité déclara à la police que dans la soirée précédant la fusillade, elle avait entendu Burnd demander à l'un de ses amis de cacher une arme à feu chez sa belle-mère. Grâce à cette information, les policiers obtinrent un mandat de perquisition. Ils parlèrent également à l'un des amis de Burnd qui nia à être impliqué dans l'affaire. Ils trouvèrent cependant un revolver semi-automatique Ruger de 9 millimètres. L'arme fut envoyée au laboratoire balistique. Après les tirs d'essai, on procéda à une comparaison et l'on put affirmer que c'était bien l'arme qui avait servi à blesser Laura Anderson lors de la première fusillade. Robert Burnd fut arrêté. On obtint l'autorisation de recueillir des échantillons de son sang. Son code génétique était identique à celui du sang sur la chemise de l'ambulancier. Les probabilités que le coupable ne soit pas Burnd n'étaient que d'une sur un milliard et demi. Burnd fut condamné à une peine minimale de 58 ans d'emprisonnement pour assaut et meurtre au premier degré. L'affaire aurait pu en rester là mais le Ruger de 9 millimètres de Burnd était la pièce d'un puzzle bien plus complexe. Aux États-Unis, c'est à Washington que le taux de criminalité armée est le plus élevé. Malgré les lois sévères qui interdisent la possession de pistolets, on en retrouve partout et particulièrement dans les mains des membres de gangs de rue. Au cours des cinq dernières années, près de 2000 personnes ont été assassinées dans cette ville. L'ATF a le mandat d'endiguer le trafic de ces armes illégales et tente par tous les moyens de l'arrêter à la source. Malheureusement, une fois que ces armes circulent dans les rues, elles peuvent se retrouver entre n'importe quelles mains. L'ATF utilise ces importantes ressources pour établir le cheminement des armes à feu utilisées lors de crimes. Mais encore faut-il les retrouver. On y réussit le plus souvent grâce au relevé des marchands autorisés d'armes à feu. Selon l'agent spécial Patrick Hines du bureau de l'ATF à Washington, grâce à ces relevés, on peut savoir exactement à quel moment une arme à feu est tombée entre de mauvaises mains. Les armes à feu ont une sorte de pédigré. Le manufacturier, le grossiste et puis le détaillant de l'arme et ensuite le nom du client qui l'a acheté. L'arme finit par se retrouver entre les mains de l'individu qui a commis le crime. On peut retracer une arme grâce à son numéro de série. Souvent, cependant, on a effacé ce numéro sur les armes ayant servi à commettre le crime. Pour remonter la filière, les experts judiciaires de l'ATF doivent d'abord retrouver le numéro de série de l'arme. C'est le travail d'Elisabeth Gillis, spécialiste en armes à feu et en marques d'outils au laboratoire national de l'ATF à Rockville, au Maryland. Son équipe doit parfois retrouver les numéros de série de 60 à 70 armes à feu simultanément. Même si le numéro semble complètement effacé, Gillis parvient à le découvrir dans la majorité des cas. De fait, en gravant le numéro, on se trouve à modifier la structure moléculaire du métal en lui donnant en lui donnant en quelque sorte une mémoire. Quelques étapes suffisent souvent pour retrouver le numéro. Après avoir nettoyé et poli la surface où il a été limé, on applique un réactif chimique. La gravure du numéro affaiblit le métal à la surface de l'arme. L'agent réactif s'attaque au métal autour de ce numéro de série à un rythme différent que sur le reste de l'arme. En observant l'arme sous une lumière vive, on peut alors discerner le numéro de série en contraste. Dès qu'un numéro de série est imprimé sur une arme, il est pratiquement impossible de l'éliminer complètement. C'est un peu comme les marques que laisse l'écriture. Quand on écrit sur un carnet de notes et qu'on retire la première page, on en retrouvera l'impression sur la page suivante. Une fois que les agents de l'ATF disposent d'un numéro, ils peuvent commencer leur recherche pour en retracer le cheminement. En premier lieu, ils communiquent avec le manufacturier. L'arme qui avait tué Laura Henderson avait été achetée par un certain Len Jones, un armurier autorisé du Missouri. L'agent Michael Mound trouvait étrange qu'une arme vendue au Missouri ait aboutie dans les rues de Washington. L'État du Missouri n'a jamais été une source habituelle d'armes pour les trafiquants de Washington. Environ la moitié des armes à feu que nous retrouvons dans la capitale provient du Maryland et de la Virginie. Les autres armes proviennent des États plus au sud. Les agents de l'ATF ne trouvèrent aucun relevé de l'achat de l'arme qui avait tué Laura Henderson. Était-ce une simple négligence de la part de Jones ou pouvait-on présumer que son comportement était suspect ? Les agents de l'ATF décidèrent de rencontrer Elaine Jones pour l'interroger à propos de l'arme qui avait servi à tuer Laura Henderson. Les relevés indiquaient qu'il avait fait l'acquisition de 106 revolvers mais une vérification auprès des manufacturiers permit aux agents de découvrir qu'entre janvier 1994 et février 1996 il avait en fait acheté plus de 1500 armes. Il avait ainsi enfreint la loi fédérale. Combien de ces armes s'étaient-elles retrouvées dans les rues de Washington ? Les agents n'eurent pas à attendre longtemps pour le découvrir. Pendant qu'ils enquêtaient sur Jones ils apprirent qu'il avait vendu quatre autres armes à feu utilisées lors de crimes. Leurs propriétaires étaient généralement de jeunes contrevenants. Leurs armes furent confisquées peu après leur acquisition. Au cours de l'interrogatoire Jones finit par se mettre à table. Il déclara aux enquêteurs qu'entre juillet 1994 et mars 1996 il avait vendu plus de 1000 armes à feu à deux revendeurs du Tennessee. Les agents de l'ATF les retracèrent. Ces derniers avaient vendu les armes de Jones lors d'expositions à l'extérieur du Tennessee. Les deux hommes avaient enfreint les lois régissant la vente d'armes à feu. Non seulement il est illégal de vendre des armes dans un autre état mais les deux hommes n'avaient même pas de permis. Ils risquaient dix ans d'incarcération chacun. Il n'était qu'un maillon de la chaîne de criminels qui revendait des armes à des individus de Washington notamment à des adolescents. Les agents de l'ATF étaient prêts à conclure un marché avec ces revendeurs si ces derniers leur fournissaient la liste de leurs clients. L'un d'eux s'appelait Calvin. Il était lui aussi établi au Tennessee. Depuis quelques années il lui avait vendu plus de 200 armes à feu. Calvin choisissait principalement des pistolets semi-automatiques de 9 mm des Ruger et des Lawson de calibre 38. Ils ignoraient cependant son adresse et si Calvin n'était son vrai nom. Il était de race noire et conduisait une voiture familiale. Quand il devait lui parler il lui laissait un message sur son télé-avertisseur. Ils en donnèrent le numéro aux agents. Le numéro du télé-avertisseur appartenait à un certain Calvin Brown. Les agents obtinrent son adresse à Nashville. En novembre 1996 ils le prirent en filature. Après quelques heures nous avons vu un véhicule arriver chez lui. Un homme de race noire était derrière le volant et sa description correspondait à celle qu'on nous avait donnée. Les enquêteurs vérifièrent le numéro des plaques d'immatriculation pour découvrir que le vrai nom de Calvin Brown était Solon Carroll. Il était conseiller au centre jeunesse de Nashville. Nous sentions que nous progressions dans notre enquête et que nous devions mettre un terme aux activités de Carroll pour qu'il ne puisse plus faire du trafic d'armes à Washington. Les agents mirent un plan au point pour capturer Carroll si possible à un moment où il ne serait pas armé. En décembre 1996 un informateur de l'ATF entra en contact avec lui pour lui vendre des armes illégales. Carroll lui dit alors qu'il n'achetait que des armes son numéro de série. Le 15 janvier 1997 ils se rencontrèrent dans le stationnement d'un motel. Carroll fit alors l'acquisition de 19 pistolets et d'une mitraillette Mac-10. Il remit la somme de 3000 dollars à l'informateur en promettant de payer le solde de 1550 dollars dans les plus brefs délais. En sortant de la voiture pour mettre la main sur les armes les agents de l'ATF entrèrent en scène. Confronté à la possibilité d'être condamné à une peine de 20 ans d'emprisonnement Carroll passa aux aveux. il reconnut avoir vendu plus de 200 armes à feu à des membres de gang de Washington. 20 de ses clients étaient des mineurs. Les crimes commis avec ces armes incluaient des vols, des assauts à main armée et des meurtres. L'une de ces armes avait été vendue à un membre d'un gang de Washington qui, à son tour, l'avait cédé à Robert Byrd. Byrd l'utilisa pour tuer Laura Anderson. Grâce aux efforts de l'ATF coordonnés à ceux des services de police de Washington, on a retrouvé 109 armes vendues par Carroll. Mais la majeure partie des armes qu'il a achetées se trouve toujours entre des mains criminelles. L'ATF continue de suivre cette affaire de près. Nous n'avons qu'effleuré la surface de ce monde interlope et du trafic des armes illégales. Nous ignorons où se trouvent les autres armes. Nous espérons seulement que des gens ne seront pas blessés ou tués par l'une d'elles. Pour les familles des victimes, il est déjà trop tard. Il n'y a plus d'espoir. Lane Jones a été condamné à 16 mois d'emprisonnement pour vente illégale d'armes à feu. Les détaillants du Tennessee ont pu éviter l'incarcération en coopérant avec l'ATF. Solon Carroll a quant à lui été condamné à une peine de 5 ans de prison et 3 ans de probation. Lors de la lecture de sa sentence, le juge l'a surnommé le revendeur de la mort. En vendant des armes à des centaines de kilomètres de chez lui, Solon Carroll se distanciait de ses crimes. D'autres criminels se trouvent parmi les rangs même des policiers. Le 14 janvier 1987, des pompiers de Fresno en Californie furent dépêchés à un magasin de tissus qui était la proie des flammes. C'était le début d'une vague d'incendies d'origine suspecte. Au cours des 4 jours suivants, il y eut 7 autres incendies à Fresno, Tulare, Bacchusfield et dans les environs. Ils s'étaient tous déclarés dans des magasins pendant les heures d'ouverture. Les enquêteurs ne parvinrent pas à trouver de traces d'agents accélérateurs même si, chaque fois, le brasier s'était développé rapidement. Les clients qui avaient dû évacuer les lieux déclarèrent aux pompiers que les flammes semblaient jaillir de nulle part. Après avoir éliminé toutes les autres possibilités, les enquêteurs déterminèrent qu'ils avaient affaire à un incendiaire. les 7 sinistres avaient causé plus de 700 000 dollars de dommages. Les flammes avaient laissé peu d'indices derrière elles. Les incendiaires se fient au feu pour détruire tout indice qui pouvait le mettre en cause. Examiner et recueillir les indices après un incendie demande une solide compétence en la matière. En général, les laboratoires judiciaires des petites villes ne sont pas équipés pour mener de telles enquêtes. Les échantillons recueillis sur les 7 scènes de crime furent envoyés au laboratoire de l'ATF près de San Francisco. Les seuls indices prometteurs provenaient des décombres de l'incendie de Bakersfield. Il s'agissait d'un mégot de cigarettes carbonisés, de quelques allumettes consumées et d'un morceau de papier jaune retenu par un élastique qui avait fondu. Les investigateurs étaient convaincus que ces objets d'apparence anodines faisaient partie du dispositif utilisé pour allumer le feu. Il avait fallu de la chance pour trouver de tels indices. L'expert Daryl Classy de l'ATF tenta de prélever les empreintes digitales du dispositif noirci par l'incendie. C'était un défi dans le sens que le papier était carbonisé, que les allumettes étaient partiellement brûlées et que le mégot de cigarettes l'était lui complètement. Il ne restait donc pas beaucoup d'endroits encore intacts où pouvaient se trouver des empreintes latentes identifiables. Pour effectuer son analyse, Classy commença par faire tremper un échantillon des matériaux brûlés dans une solution chimique à base de ninhydrine. Ce produit entre en réaction avec les acides aminés présents dans la transpiration des empreintes. S'il y en a une sur l'échantillon, la ninhydrine virera au violet. Classy ne trouva rien sur les allumettes ni sur le mégot de cigarettes. Il parvint toutefois à prélever une empreinte sur le papier jaune. Les autorités de Bakersfield l'affirent ensuite comparer aux empreintes des pompiers qui avaient recueilli le dispositif pour s'assurer que ce n'était pas l'un d'eux qui l'avaient laissé accidentellement. Mais ce n'était pas le cas. L'étape suivante consistait à l'introduire dans le système automatisé d'identification de la Californie qui contient les empreintes des criminels connus. L'incendiaire avait peut-être déjà un casier judiciaire. Malheureusement, les détectives découvrirent que ce n'était pas le cas. À moins de trouver davantage d'indices, on ne pouvait plus rien faire. L'affaire fut classée. Le 27 mars 1991, soit quatre ans après le premier incendie du sud de la Californie, les pompiers de Los Angeles furent dépêchés à trois magasins en flamme en l'espace de moins de trois heures. Les brasiers n'étaient qu'à trois kilomètres de distance, mais ils étaient sous la juridiction de différents services d'incendie. L'un d'eux causa des dommages évalués à un million de dollars. Sur le site de l'un de ces incendies, les investigateurs découvrirent les restes d'un dispositif à retardement constitué notamment d'une cigarette et de papier jaune. Cela n'eût probablement pas été remarqué par les différents services d'incendie, n'eût été du bureau du shérif du comté de Los Angeles qui était responsable de tout le secteur. Le shérif crut qu'on avait affaire à un incendiaire et il en informa les gens de l'ATF. Les agents examinèrent les rapports des divers services d'incendie qui enquêtaient à propos de ces incendies suspects. Ils se mirent à la recherche d'événements au profil identique. Ils obtinrent plus d'informations que ce à quoi ils s'attendaient. Au cours des quatre mois précédents, cinq magasins avaient été la proie des flammes dans la région métropolitaine de Los Angeles. Ils avaient tous été allumés pendant les heures d'ouverture et chaque fois, on n'avait trouvé aucune trace d'agents accélérateurs. Ils étaient tous voisins les uns des autres et à proximité d'une autoroute. Le 31 mars 1991, quatre jours après les incendies de Los Angeles, l'ATF mit sur pied une escouade spéciale chargée de trouver tous les incendies du sud de la Californie qui portaient la signature caractéristique de l'incendiaire. L'agent spécial Michael Mattassa de l'ATF était chargé de coordonner les recherches entourant cette enquête. Nous avons interrogé des témoins, des employés de ces commerces et des clients pour savoir s'ils avaient vu quelque chose de suspect. Nous avons ensuite partagé ces informations avec les autres enquêteurs et vérifié s'ils avaient eu affaire à des incendies du même type dans leur secteur. Un agent de l'ATF fut assigné à assister à la rencontre mensuelle de l'équipe régionale des investigateurs en incendie. Au cours de cette réunion, il fit part des informations que détenaient les squads spéciales et il demanda si quelqu'un avait quelque chose à ajouter. L'un d'eux lui répondit par l'affirmative. Un investigateur de la région de Bakersfield, Fresno qui participait à la réunion a pris notre enquêteur à part et lui a mentionné le fait qu'il y avait eu des incendies identiques dans la vallée de San Joachim en 1987. L'investigateur était en charge de cette enquête. C'était au même moment que l'incendie de Bakersfield là où les experts avaient trouvé une empreinte digitale sur du papier jaune. Cet investigateur avait consulté le dossier qu'il avait constitué à l'époque. Par un étrange hasard, les incendies suspects avaient toujours eu lieu au même moment et dans les mêmes villes que les réunions des investigateurs de la région. Les implications de cette constatation donnaient froid dans le dos. Les agents de l'ATF devaient considérer la possibilité que l'incendiaire soit investigateur en incendie. L'escouade spéciale examina plus attentivement les dossiers des cas du sud de la Californie. On découvrait bientôt qu'il y avait eu une autre série de sinistres plus au nord, à Atascadero, San Luis Obispo et Salinas. Ces incendies portaient la même signature que les autres. Ils s'étaient tous déclarés le jour même de la réunion des investigateurs. En réunissant tous les dossiers des divers districts du sud de la Californie, les agents de l'ATF virent se dessiner un schéma de plus en plus évident. Cinq dispositifs à retardement avaient été retrouvés sur les scènes de ces incendies. Ils étaient tous constitués de cigarettes, d'allumettes et de papier jaune. Une fois trouvé le lien entre tous ces cas, les agents de l'ATF obtinrent l'empreinte digitale prélevée en 1987 à Fresno. Ils l'introbuisirent dans le système d'identification d'empreintes digitales du bureau du shérif de Los Angeles qui contient les empreintes des criminels et celles des employés de l'État. Cette fois, l'ordinateur trouva une empreinte correspondante. Il n'y avait aucune raison de se réjouir. L'empreinte confirmait les soupçons des enquêteurs. C'était celle de l'investigateur en incendie John Orr. Ce très respecté enquêteur dans le domaine était maintenant le suspect numéro un dans les incendies de 1987, de 1989 et de 1991. Il avait 17 ans d'expérience dans le domaine. Il travaillait au service des incendies de Glendale et s'était acquis la réputation de véritable Sherlock Holmes. Il avait formé des milliers d'investigateurs de premier plan. Que John Orr ait pu allumer autant d'incendies criminels au cours d'une période de 4 ans était presque impossible à imaginer. Les enquêteurs examinèrent les relevés de John Orr au service des incendies de Glendale pour déterminer où ils se trouvaient lors des incendies criminels. Mais chaque fois, ils ignoraient où ils se trouvaient. Ils le prirent en filature et l'aperçurent en train de s'acheter des cigarettes. C'était étrange compte tenu du fait qu'ils ne fumaient pas. Malgré quelques indices incriminants, il serait difficile de consolider l'enquête car John Orr connaissait tous les trucs du métier. Les agents retournèrent sur les diverses scènes d'incendie munies d'une photo du suspect. Ils espéraient trouver quelqu'un qui se rappelait avoir aperçu Orr. Ils trouvèrent de nombreux témoins. Les employés se rappelaient de ce client qui s'était trouvé au magasin peu avant l'incendie. Dans un des commerces, l'une d'elles l'avait aperçue avec du papier dans la main. Les dispositifs avaient tous été fait avec du papier jaune. Elle nous a d'ailleurs dit que c'était du papier de cette couleur. Grâce aux témoins, on pouvait démontrer que John Orr s'était trouvé sur deux scènes d'incendie. Chaque fois, on l'avait aperçu peu avant le début des flammes. Les agents de l'ATF reçurent alors un rapport concernant les dispositifs recueillis sur les scènes. Les experts du laboratoire avaient pu confirmer qu'ils étaient tous fabriqués exactement de la même façon et constitués de matériaux identiques. L'incendiaire n'était pas obligé d'utiliser d'agents accélérateurs car il mettait toujours le dispositif près d'objets inflammables dans le magasin. Ce dispositif permettait au feu de couver lentement jusqu'à ce que la chaleur extrême fasse jaillir les premières flammes. Cela permettait à l'incendiaire de quitter les lieux bien avant l'incendie. La mise au point de ce dispositif était simple mais indiquait que l'incendiaire avait une excellente connaissance du feu. L'analyse judiciaire permit aux experts de conclure qu'un seul individu était à l'œuvre. En tout, il avait causé pour 18 millions de dollars de dommages. Aucun des incendiaires répertoriés par l'ATF n'avait jamais fabriqué un tel dispositif. Du coup, cela levait tous les doutes que pouvaient encore avoir les investigateurs à propos de l'implication de John Orr. Puis, ce fut lui-même qui fournit sans le savoir un indice d'une importance capitale. Le superviseur de John Orr m'a appelé pour me dire qu'il avait aperçu sa secrétaire en train de taper une lettre pour lui. Orr désirait faire publier un livre. Dans cette lettre, il racontait en quelques lignes l'histoire d'un pompier devenu incendiaire qui avait allumé les incendies dans le sud de la Californie au cours des dix dernières années et qui courait toujours. Orr espérait faire publier son livre puis en vendre les droits à un producteur de séries télévisées. Les agents de l'ATF obtinrent le manuscrit de John Orr par le biais d'un auteur et pompier retraité à qui il avait demandé des conseils pour la rédaction de son roman. Pour les agents de l'ATF dont la vie est dédiée à la résolution des incendies criminels et des explosions, la lecture du livre de John Orr laissait un goût amer dans la bouche. Je n'en croyais pas mes yeux. Au début, j'ai cru que cela nous donnerait un aperçu de la personnalité de John. Mais même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais cru que les incendies sur lesquels nous enquêtions seraient décrits avec autant de détails dans son manuscrit. Les agents de l'ATF arrêtèrent John Orr le 4 décembre 1991. Les policiers qui fouillèrent le coffre de sa camionnette trouvèrent du papier jaune, des allumettes, des élastiques et des cigarettes de la même marque que celle utilisée dans des dispositifs. Chez lui, ils trouvèrent des vidéocassettes d'incendies encore inexpliquées. Ils avaient été filmés de très près. En 1992, John Orr a été jugé coupable d'avoir allumé trois incendies criminels. Il a été condamné à 30 ans d'emprisonnement. Puis, en septembre 1998, il a été jugé coupable de meurtre lorsque les agents ont prouvé son implication dans un incendie de 84 qui avait coûté la vie à deux employés d'un magasin, une femme âgée et son petit-fils de deux ans. Huit membres du jury sur douze étaient en faveur de la peine de mort. Finalement, John Orr a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie plus 20 ans. Tous les crimes ont leur histoire, leur signature. Ceux qui impliquent le trafic d'armes, des explosifs ou des dispositifs spéciaux exigent une certaine préparation. Aux États-Unis, ce sont les experts de l'ATF qui dressent le portrait des contrevenants pour ensuite les arrêter. de l'ATF de l'ATF de l'ATF de l'ATF de l'ATF